Salut tout le monde aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un cross raté mais qui était quand même une super journée de vol j'ai passé à peu près six heures en l'air c'était vraiment cool on est parti de mont l'ambert puis on est monté sur la combe et sur le mont charvet on transite gentiment vers le col du frêne pour aller taper sur l'arcluse alors on le fait en plusieurs petites étapes on remonte à l'arcluse et on se laisse glisser vers le nord alors moi à cet endroit là je connais pas le passage de roche torse c'est un endroit où je suis jamais passé mais je serre un peu les fesses lorsque je passe roche torse parce que je ne savais pas que roche torse était en deux parties regardez ça juste derrière je me fais plomber mais c'est pas grave on remonte pour aller à grand rock et on enchaîne on arrive au col du tamier on traverse le col du tamier à partir de 2000 mètres environ et là on arrive sur la dent de cons je vais traîner un peu sur la dent de cons comme vous voyez parce que je vois des ailes au dessus de moi je suis pas super confiant sur le passage vers les aravis alors que il n'y a pas de raison donc au bout d'un moment j'en ai marre je perce mes 13 minutes là et je transite en prenant les petites bulles de passage ça remonte très bien en fait en arrivant sur les aravis alors j'ai pas énormément d'image au final parce que j'étais un peu craintif avec la caméra la gestion de la caméra la gestion de la concentration ça c'est quelque chose qui est important pour moi donc j'ai pas filmé énormément pendant ce vol à grand regret mais voilà les quelques images que j'ai pu rassembler j'ai pas filmé j'ai pas filmé j'ai pas filmé j'ai pas filmé m Donc on enchaîne les Aravies et là j'arrive sur le col des Aravies, il y a Evolen qui est en dessous de moi, je l'encourage pour qu'elle puisse bien remonter, et je pense qu'elle sera bien remontée parce que je vais la recroiser en vol à la suite. Je traverse le col des Aravies et là je trouve une catapulte pour remonter la pointe des Verts et la Balma et enchaîner toutes les combes des Aravies en fait. Et au moment de passer le Mont Charvet, le deuxième Mont Charvet, celui des Aravies donc, je demande en radio où est-ce que les autres sont passés en face ouest et ils me disent à peu près 200 mètres avant la pointe percée. Et là moi j'ai quand même un doute, je continue à m'avancer vers la pointe percée et je vois que je passerai pas en face ouest. Donc je fais demi-tour à cet endroit là et là je me fais complètement plomber, plomber sous le Charvet en face est. Ça fait déjà un bon moment qu'on vole, je connais pas du tout ce coin là, je n'ai jamais foutu les ailes, donc je me fais complètement plomber. Et s'il y a une énorme combe qui est encore tout en neige, je me dis putain il faut que je m'échappe, il faut que je m'échappe de cet endroit là et je file en direction de sa lanche en fait. Et j'arrive sous les quatre têtes et je me dis mais comment je vais revenir en arrière, comment je vais passer en face ouest. Il y a un énorme nuage au niveau de la pointe percée et avec ma petite mauvaise expérience récente avec les nuages, je me méfie particulièrement. Je contourne un peu le nuage et je prends encore vers le nord le petit colu juste sous la pointe de Belachat. Et là je sais pas ce que j'ai fait, j'ai probablement mal géré mon point de vol à cet endroit là. Je vois une espèce de petit colu, il y a un énorme venturi qui m'empêche de passer ce colu et en fait j'aurais bien aimé m'appuyer sur cette face. Et malheureusement ça n'a pas été le cas. Voilà, je me fais plomber jusqu'à poser à cet endroit là, paumé au nord du Grand Bordant. J'ai pas filmé cette partie là, j'étais assez déçu mais je me suis dit bon c'était quand même un vol super sympa, ça fait un vol de un peu plus de 60 km donc c'est quand même cool. Là il n'y a personne, rien, je plie donc mes affaires et je cours en bas jusqu'au Grand Bordant. Donc je fais du stop et en cas de phase de stop et de course à pied, je trouve quelqu'un qui me remonte jusqu'au décollage de plan fait. Je remonte gentiment aux dents de l'enfant, ça se passe plutôt pas mal mais je vois toujours des ailes au-dessus moi. Donc je me dis je pourrais gagner 300-400 mètres de plus mais au final je transite quand même sur le roc des bœufs. Et je me suis annoncé en radio et je retrouve Evolen en l'air qui est devant moi. Moi j'arrive sur le roc des bœufs, ça fonctionne mais je le raccroche très très bas, je le raccroche vers les 900 mètres tout juste. Donc je suis obligé de travailler un peu pour pouvoir bien remonter jusqu'à la tête du roc des bœufs. Et là je trouve un thermique qui me décale, ça me permet de traverser vers le charbon et la dent des portes. J'enchaîne et je vais au Trello. Je connais pas du tout non plus ce coin là mais j'ai Evolen devant qui est passée elle par le Julio, arrivée sur la dent de Pleuven et a transité vers les 2400 mètres. Moi je trouve pas grand chose donc je transite à partir de 2050 mètres. Heureusement je retrouve encore un petit truc en vallée au moment où j'attaque et je retrouve l'arrête de la dent d'Arcluze ce qui me permet enfin de boucler mon vol. Et je vais finalement atterrir à mon Lambert. Alors il est 19h30 donc je n'ai pas pu déclarer cette deuxième partie de vol à cause du couvre-feu mais tant pis c'était quand même une bien belle journée. Deux heures et demie pour rentrer de plan fait et trois heures et demie à peu près pour aller jusqu'au Grand Bornon. Ça m'aurait fait un très très beau triangle, ça aurait fait mon premier 100 km si j'avais pu boucler mais malheureusement les joies du vol libre ont fait que ça n'a pas été le cas. Mais au moins j'ai défriché toutes les facettes des Beauges et des Aravis donc ça m'a permis déjà de prendre connaissance et de tâter le terrain sur ce côté là pour tenter des plus beaux vols et des plus gros vols la prochaine fois. Soit on gagne, soit on apprend, c'est ce qu'on me dit toujours. Donc aujourd'hui j'ai appris, j'ai pas gagné mais j'ai appris. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501